Nous avons parlé sur les actions de Théodore Askanis, J'ai dit, Il y a autant d'autres questions que nous devons aller vers le temps. Il y a aussi un présent qui est une spared-il ! Il y a aussi un bilan ! Donc la coalition de l'hôtel avec la présidente de Maksal a un bilan. Nous sommes tous tous enkéliés. Nous agirons que sur le bilan il y a des insuffisances, C'est un passif lourd par rapport à ce bilan-là. Nous avons fait une alternative crédible pour répondre aux attentes des Sénégalais, pour répondre à ces manquements. Maintenant, par rapport à l'offre que nous avons donné au Sénégalais, l'offre est tout à fait. Vous avez vu, nous avons au moins pu réunir nos cadres, réunir l'ensemble des différentes organisations, et les banquements qui nous permettent de tenir un séminaire programmatique. Nous devons consulter, nous devons consulter, nous devons faire un programme qui nous permettra d'avoir ce qui nous permettra de faire, de faire un soukéné, que nous devons apporter des réponses par rapport à ces questions fondamentales. Elles constituent des intuissances du point de vue bilan de Matissal. Quels sont les tenants et les aboutissants ? Maintenant, le programme, vous savez que le programme, nous avons dit qu'il y a une ligne barée. Tout à l'heure, vous avez parlé, il y a des questions qui nous permettra de l'éducation. Vous avez parlé des mots qui gangrènent l'éducation. Prenons l'éducation. Donc, l'éducation, c'est la question des avis provisoires. Il y a des politiques, il y a des concepts, il faut aller faire droit au but. Il faudra définir dans le temps, l'horizon qui est clairement évacué, l'abri provisoire, ce qui est important, c'est des investissements. C'est des investissements. Donc, nous avons dit qu'il y a un contexte de l'éducation, il y a d'autres ressources, il y a un gap pour puiser, il y a un gap pour exploiter la question de l'éducation et la question de la santé. Drastiquement, nous allons mettre fin à tous ces mots. Parce que l'éducation, c'est des questions d'investissement. Vous parlez de salles de classe, vous parlez d'abri provisoire, vous parlez de professeurs. Donc, cela dit qu'un gap de 8000 professeurs, cela dit qu'on doit procéder à des recrutements. Mais vous savez qu'il n'y a pas de recrutement, vous savez qu'il n'y a pas de professeur, ça pose problème. Vous savez que nous n'avons pas de ressources pour construire assez de salles de classe. Vous savez que nous n'avons pas de ressources pour assainir l'environnement, l'école, de construire des amphithéâtres. Vous n'avez pas l'université de Bambaye que je connais très bien, donc, pour vous dire que toutes ces infrastructures, je n'ai pas l'impression d'y faire. Je n'ai pas l'impression d'y faire. C'est ça la question que nous demandons. Nous, nous, dans le programme, nous savons que nous avons des ressources naturelles. On va en profiter de ces ressources pour développer le Sénégal.